Kamala, oui, Kamala Harris, c'est d'elle qu'il faut parler à propos de la candidature de Joe Biden, ce qui n'est pas une surprise. Pourquoi ? Parce que, je vais vous raconter une anecdote. Quand Lyndon Johnson accepte d'être vice-président de Kennedy, tout le monde lui dit, écoutez Lyndon, vous allez être le valet de chambre de Kennedy, vous n'allez rien faire, c'est un poste insignifiant. Lyndon répond, j'ai vérifié, un président sur quatre est mort en exercice. Je suis, et c'est l'expression, a heartbeat away from the presidency, à un battement cœur de la présidence. Eh bien, c'est le cas de Kamala Harris, 58 ans, ancienne sénatrice, ancienne procureure de Californie, expérimenté, un père jamaïcain, une mère indienne, c'est parfait. Il n'est pas question, évidemment, de l'écarter. C'est une femme, et elle est noire, donc elle sera candidature de vice-présidence dans la deuxième campagne de Biden. Et si Biden est réélu, Kamala Harris est un battement de cœur de la présidence. Il ne faudra jamais l'oublier. Il va bien falloir qu'on s'occupe un peu d'elle, savoir qui elle est, avec qui elle travaille, quelle est sa véritable vision de l'Amérique et de la société fracturée qu'est l'Amérique. Ce qui ne veut pas dire que Biden ne mérite pas d'être réélu. Il a un très bon bilan. Si on regarde, l'économie, ça va plutôt bien. 12 600 000 nouveaux jobs sous sa présidence. L'inflation, elle est mesurée. Les décrets assez signifiants sur les avancées en matière de sécurité sociale, d'aide aux pauvres, les nombreux décrets et les nombreuses décisions de réformer, de transformer les infrastructures américaines, et puis sa tenue face à l'Ukraine. Alors bien sûr, l'Afghanistan, ce n'était pas très joli. Il s'est mal débrouillé. Mais pour le reste, c'est plutôt impeccable. C'est une très bonne présidence qu'il a faite, Biden. Donc la question n'est plus là. Évidemment, les Américains se disent qu'on va encore avoir un duel du Trump-Biden. Mais quel ennui, effectivement ! 80 ans, Biden ? 78 Trump ? Vous vous rendez compte que l'âge moyen de l'Amérique, aujourd'hui, c'est 38 ans. 38 ans et 8 mois. Voilà donc un pays jeune qui est gouverné et présidé par un vieux. Et un autre vieux pourrait éventuellement le remplacer. Ce qui va nous donner une campagne où l'on va marier l'ennui à la répétition, à la routine, a évidemment beaucoup de violence verbale, avec une sorte de scepticisme. C'est une triste perspective. Mais encore une fois, n'oublions pas le battement de cœur de la présidence. Kamala Harris. 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 Kamala Harris.